Appel des services d'urgence dans 10, 4, 8, 7, 6, 5. Ok, ok, bonjour, j'aurai des gens. Et vous pouvez la rapprocher. Merci. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose d'assez important sur l'iPhone. Aussi bien sur l'iPhone que sur l'Apple Watch, faire des appels d'urgence par le biais d'un seul geste. C'est super important. Vous pouvez sauver votre propre vie et vous pouvez sauver d'autres vies. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'ai laissé quelques commentaires très importants à la fin de cette vidéo par rapport justement à comment activer et comment montrer les emplacements où vous vous trouvez lorsque vous lancez un appel d'urgence. Donc, n'hésitez pas à me commenter la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. Si malheureusement, vous l'avez désactivé par mégarde, il faut vous diriger vers... Réglages, touch d'idée et code. Appel d'urgence, appel automatique, activé. C'est donc à cet emplacement que vous activez l'appel d'urgence. Ici, en France, c'est automatique, ça appelle les pompiers directement, sans problème. Configurer les contacts dans Santé, bouton. Et en plus, vous allez pouvoir, grâce à l'application Santé, dédier des contacts de la famille, des amis, pour justement envoyer un message de SOS, leur dire que vous êtes en difficulté. Toutes les personnes que vous aurez dédiées seront où vous vous trouvez au moment où vous lancez votre SOS. Tout de suite, on va rentrer dans le geste. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Une fois que tout est paramétré correctement, vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton marche-arrêt cinq fois très rapidement et l'appel d'urgence se fera automatiquement. Il se dirigera sur le centre des pompiers le plus proche de vous et lancera donc un SOS auprès des contacts avec votre emplacement. Ici, je vais vous le faire. Appel des services d'urgence dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Avertissement, arrêtez l'appel, bouton. Faites très attention, ne lancez pas des appels d'urgence pour rien, car les services de secours ont énormément de travail. Et d'ailleurs, on les remercie énormément par rapport au travail qu'ils exécutent. Et l'astuce en question peut vraiment sauver. J'ai voulu vous faire partager cette petite astuce, car si vous êtes une personne en situation d'handicap, si vous êtes une personne dans une situation critique, par contre, n'hésitez pas à appuyer cinq fois sur ce bouton, car vraiment, ça peut vous sauver. Ça peut sauver des vies autour de vous. Donc surtout, n'hésitez pas et pensez bien à l'appel d'urgence sur votre iPhone. On peut voir aussi sur l'Apple Watch, en faisant un appui long sur le bouton marche-arrêt, qui est donc le bouton en bas à droite. 15h31 et 47 secondes. Éteindre. Fiche médicale. Appel d'urgence. Bouton. Et lancer un appel d'urgence par rapport à la montre. Appel d'urgence et confidentialité. Lorsque vous utilisez appel d'urgence, votre appareil tente d'appeler les secours. Pour aider ces derniers, votre lieu peut être transmis, que vous ayez activé le service de localisation ou non. Au terme de cet appel, vous pouvez choisir de notifier vos contacts d'urgence par le biais d'un message qui indique que vous avez appelé les secours. Ce message comprend aussi votre position actuelle. Vous pouvez gérer vos contacts d'urgence en modifiant votre fiche médicale dans l'absenté de l'iPhone. Pendant une période limitée, votre appareil envoie des mises à jour à vos contacts d'urgence pour indiquer votre nouvelle position et vous recevez alors une notification. Si vous utilisez appel d'urgence sur votre Apple Watch, vous pouvez désactiver ces mises à jour en sélectionnant « Ne plus partager » dans la notification reçue sur votre Apple Watch. Si vous utilisez appel d'urgence sur votre iPhone, vous pouvez les désactiver en touchant la barre d'état sur votre iPhone et en sélectionnant « Ne plus partager » le lieu de l'urgence. Si le service de localisation est désactivé, il est temporairement activé pour permettre à vos contacts d'urgence de recevoir votre position. Si vous ne souhaitez pas partager votre position avec vos contacts d'urgence, ouvrez réglage sur votre iPhone, touchez confidentialité supérieure à service de localisation supérieure à service système, puis désactivez appel d'urgence. Comme vous avez pu entendre, on a la possibilité de déclencher les appels d'urgence à partir de notre iPhone et à partir de notre Apple Watch. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut à tous !